Musique Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour vous, pour nous tous. C'est une journée spéciale et plus spécialement pour les élèves. C'est une journée où certains élèves vont nous montrer leur talent. Sœur Pescalita Satonguimana, directrice de la librairie Saint-Port de Bujumbura. C'était ce jeudi en province de Routana où la dite librairie se donne corps et âme pour la promotion de la lecture dans les écoles rurales au Burundi. A cet effet, un concours de lecture a été organisé à l'endroit des élèves de la dite province et cinq écoles de la localité y avaient pris part. 33 élèves qui avaient participé au concours ont démontré leur talent en matière de la lecture et ont été primés. Le titre du texte est « Le livre est mon âme. Le livre est mon âme. Mon amie pour toute la vie. Le livre est mon âme. Le movie est mon âme. Mes ans et mes ans, le livre est mon âme. J'ai aimé tout le monde, et les vieux qui sont dans le monde. Il m'a aidé énormément, et m'a aidé profondément. D'achat qu'il est libre, j'ai une aventure à vivre. L'olive est un ami pour moi, et je le souhaite également pour toi. L'olive est un ami pour moi, et je le souhaite également pour moi. La vie sur Mars est aussi là. Et toi, Calo ? Puisque j'adore les amis, je voudrais être le vétérinaire. Et moi, je serai footballer, et je suis le meilleur joueur de la Coupe d'Oré. Attention, Jolens, ne pas oublier l'école si on joue, tu te casse inédiable. Et toi, Toto ? Vous me dites, je vous démêche, tu fais. Est-ce que tu teurs ? Ah, et vous passez au choix ? Tu seh, ha, pi fa-sire, kha, jokonephe, re-repose, a-t-pure kharikine. Khera, tete, papa, fe-ha, kha, mre-be-ha, me kha, gne, donophe. Un jour, alors, il s'aime et il met dans la passée de son père. Il a ta, et il m'énerve et moi, à toi. Il est son copiste. Alors, il fait comme tous les autres. Il s'en fout en courant comme il est libre. En plus de ce concours, une caravane de livres a été organisée dans la même province. A ce propos, écoutez Seul Space Caritas. L'objectif, comme vous l'avez vu, c'était le concours pour les élèves, le concours de lecture et le caravane du livre. Comme vous avez vu, vous avez remarqué, nous avons amené des livres, nous avons déposé dans les écoles pour qu'ils puissent lire. Aujourd'hui, c'était justement le jour où les élèves devaient faire le concours pour montrer leur talent. Qu'est-ce qu'ils ont compris à travers la lecture qu'ils ont effectuée. Je suis très contente de voir quand même, d'abord, qu'il y a des élèves qui osent s'exprimer en langue française. Parce que ce n'est pas évident. Chez nous, on étudie le français en classe et en dehors de la classe, c'est fini. Mais maintenant, pouvoir s'exprimer en français dans le public, c'est déjà quelque chose qui m'a satisfait. Et puis, on voit bien que les élèves qui ont essayé de lire ont pu, certains, restituer, faire le résumé de ce qu'ils ont lu. Et c'est quand même un résultat positif pour moi. Mais il faut continuer et encourager les élèves. C'est-à-dire que cette activité, appuyée par l'Institut français à Paris, nous avons reçu des livres que nous avons quand même amenés. Parce que vous savez, le livre, ici, ça coûte cher. Même en France, ça coûte cher. Le fait, justement, que ce livre coûte cher, ce n'est pas évident de les avoir. Mais le peu que nous avons, nous souhaitons continuer. Il y a l'appui de l'Institut français, mais la librairie Saint-Paul, ça fait partie de notre mission d'aider aussi les élèves. Nous contribuons. Nous avons déjà été en province de Guitéga. Justement, dans ce cadre de lecture aussi, nous avons donné des livres dans la province de Guitéga pour certaines écoles. Nous avons continué avec l'Outana. Nous souhaitons continuer comme ça dans d'autres, même dans l'Outana, mais dans d'autres communes pour aller au Dora. Et nous allons suivre aussi ces écoles qui ont bénéficié de ces livres pour voir justement si ça devient utile pour eux. Et les encourager à les utiliser comme il faut. Chicha Heidonel, conseiller chargé de l'administration et de finances à la DPI Routana, salue l'initiative et donne quelques conseils aux élèves. Nous avons vu un après-midi spécial où nous avons accueilli cette équipe qui est venue pour animer cette activité de concours de lecture, mais aussi pour la caravane de rive. Nous avons vu que c'était une activité de loi spéciale, parce que nous nous sommes rendus compte de ce qui se fait en classe, surtout dans le cours de français, en cours qui n'est pas le moyen donné d'une langue d'enseignement dans notre système éducatif et gourmandais. Que ce soit les élèves participant au concours, que ce soit les enseignants, mais aussi sans oublier les directeurs, tout le monde s'est mesurés à travers les performances que les élèves viennent de montrer. Bien sûr, nous avons constaté que quelques fois il y a des lacunes. Cela nous dit que ces lacunes sont à corriger à travers les enseignements que nous dispensons. Mais aussi, nous avons constaté qu'il y a des élèves vraiment à encourager. Des élèves qui s'expriment convenablement, avec une bonne prononciation, avec une compréhension. Mais aussi, j'ai vu des élèves qui m'ont beaucoup attiré, les élèves du côté fondamental, qui parviennent à lire un ouvrage, mais aussi qui parviennent à donner un résumé, un résumé bref mais complétif. Cela nous montre que nous avons des candidats qui peuvent même affronter l'examen d'État et le réussir sans problème. Et nous remercions alors cette équipe de la libéralisme Saint-Port, avec tous les cadeaux qui lui viennent d'autroyer à ses compétiteurs. C'est un bon signe, un signe aussi d'encouragement. Ce qui m'a dit qu'ils nous ont tenu à cœur et ils sont là pour appuyer l'éducation et les enseignements. Alors, avant de terminer, j'invite et demande à cette équipe de toujours penser à notre province. Aujourd'hui, c'était le tour de la commune d'Ortana, mais à la prochaine, il y a aussi un moyen, si le moyen le permet d'arriver aussi dans les autres communes qui restent pour quand même pouvoir couplir tout le territoire provincial. Ce serait une très bonne chose. Vous saurez que cette activité a été appuyée financièrement par l'Institut français à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada